Alors, correction vidéo de l'exercice sur la bougie. Première question, les deux transformations décrites dans le texte. Laquelle est une transformation physique ? Ici, on parle à un moment de la paraffine à l'état gazeux réagi au contact du dioxygène. C'est une combustion, ça, c'est une réaction chimique, une combustion. Par contre, on dit ici, cette scie remonte par capillarité dans une mèche, elle se vaporise. Donc, la vaporisation, c'est une transformation physique. Elle passe de l'état solide, d'abord de l'état solide à l'état liquide, et ensuite elle se vaporise, c'est-à-dire de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, la combustion, attention, c'est une réaction chimique. Il y a des réactifs et il y a des produits. Contrairement à la transformation physique, où c'est la même espèce chimique qui change simplement d'état physique. D'où la question 2. Donc, les réactifs sont la paraffine qui va réagir au contact du dioxygène. Donc, la paraffine, C25H52 et le dioxygène O2 seront les réactifs. Question 3, les produits, c'est ce qui est formé. On les donne ici, dioxyde de carbone et O. L'équation, donc on met C25H52 plus O2, plus, donne, pardon, CO2 plus H2O, et on va devoir équilibrer. On commence par le carbone, tu vois qu'il y en a 25. Donc, on est obligé de mettre un 25 ici devant le CO2 pour équilibrer le carbone. Après le carbone, on s'occupe de l'hydrogène. Ici, il y en a 52. Sauf qu'il y a un 2 ici. Donc, on va mettre un 26 ici, parce que 26 fois 2, ça donnera bien 52 hydrogènes. Et maintenant, on compte les oxygènes. Ici, 25 fois 2, ça fait 50. 50 plus 26 fois 1, donc plus 26. 50 plus 26, ça fait 76. Comme il y a un 2 ici, on va mettre un 38 ici, parce que 38 fois 2, ça fait bien 76. Voilà. Merci à tous.